En théorie, en photogrammétrie, deux images, prises depuis deux points de prise de vue, suffisent pour calculer la position 3D des points reconnaissables sur ces deux images. Toutefois, cela nécessite de connaître beaucoup de paramètres en amont, et cela est donc difficile à mettre en pratique. Une méthode plus facile à mettre en œuvre consiste à acquérir un grand nombre d'images depuis des points de prise de vue différents, et de connaître avec précision la position de quelques-uns de ces points de prise de vue. On peut donc enrichir le jeu de données avec des photos non positionnées. Le logiciel de traitement fera le reste. Le matériel requis se compose donc d'un appareil photo, ici c'est un réflexe, mais n'importe quel type peut convenir, même un smartphone, d'un carnet, d'un système de GPS RTK, d'un cadre, ici en simple contreplaqué, sur lequel on pourra visser l'antenne GPS d'une part et que l'on pourra fixer sur le trépied d'autre part. Une fois monté, le système permet de maintenir l'antenne GPS dans l'axe de l'appareil photo, tout en conservant une distance constante entre l'antenne et l'appareil photo. Il vous faudra d'ailleurs mesurer la distance verticale entre l'antenne et le centre de l'objectif. Lors de l'acquisition, on place le dispositif au premier point de prise de vue. On enregistre la position avec le GPS RTK. La hauteur d'antenne doit alors être paramétrée à zéro. On photographie sur le carnet le numéro du point de prise de vue. Cela permettra lors du traitement de faciliter le tri des photos. On acquiert ensuite une série de photographies en faisant pivoter l'appareil photo. On conseille un recouvrement de 80% entre images. Cela correspond généralement à 8 à 12 photos. Il n'est pas nécessaire de faire des photos trop excentrées. On peut ensuite se déplacer jusqu'à la position suivante. 4 étapes. Enregistrement de la position GPS. Photographie du numéro de position. Acquisition d'une série de photos en pivotant la caméra. Il faut créer au moins 4 ou 5 de ces stations, plus si le site est vaste. Ces stations ne doivent pas être alignées. La zone photographiée doit rester reconnaissable entre deux positions successives. La distance entre ces stations doit donc être adaptée selon la complexité de la zone et votre distance à la zone photographiée. Comptez par exemple une dizaine de mètres entre des stations situées à environ 40 m d'une falaise. Pour compléter ce jeu de données, on peut ensuite retirer l'appareil photo du trépied pour prendre en complément des photographies non géoréférencées, notamment sur les zones comme les cavités ou les surplombs. Il est conseillé d'acquérir un grand nombre d'images, quitte à ensuite les trier lors du traitement. Voici comment pourrait être récapitulé cet exemple de levée. Le point essentiel à garder à l'esprit est de maintenir un recouvrement suffisant, de 80% environ, entre les photos, afin que chaque élément de l'environnement reste reconnaissable d'une image à l'autre. Il faut donc veiller à assurer des transitions progressives entre les prises de vue, y compris entre les positions géoréférencées et les photos prises sans cadre.